Alors, ça se passe bien la maman ? Il pousse le p'tit bout là, hein ? Hé ! Wouh ! Hé Marie, tu sors par derrière ! La banque est chardée, nom de Dieu ! Super, tout va bien, oui. A part que j'ai une vaginite et que mes glaires cervicales sont un petit peu trop épaisse, mais mon col de luthier russe... Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va, c'est bon. Un branle de goût, le café, ce matin-là. Ah bah je ne sais pas, moi j'en bois plus, hein, je bois que du thé, parce que sinon j'ai des remontées gastriques qui me remontent jusque dans la gorge. Ah, Astrid, est-ce que vous pourriez me sortir le dossier Dataflex ? Bien sûr Martine, mais pas tout de suite, parce que j'attends l'inspecteur. L'inspecteur ? Oui, l'inspecteur, celui de la commission travail-environnement, parce que j'en ai des choses à lui dire, hein. Ici, niveau écologie, c'est n'importe quoi. Mais enfin, vous n'allez pas lui faire une liste de tout ce qui ne va pas ! Vous savez qu'on risque de payer une amende ! Eh bien tant pis, je ne peux plus cautionner cette climatisation qui contient des gaz frigorigènes, ces ampoules sans économie d'énergie, et alors ces chasses d'eau qui ne font pas la différence entre petites et grosses commissions... Alors écoutez ! Un, vous allez vous calmer. Deux, vous n'allez rien dire du tout. Vous plaisantez Martine, la banquille se meurt et vous voulez que je me taise ? Vous préférez peut-être aller chercher un nouvel emploi chez les Inuits ? Il paraît que les ours polaires adorent jouer avec les enfants ! Plastique ? Et euh, avec les nouvelles normes vous en êtes où ? Eh bien, nous avons fait quelques travaux, afin de nous remettre à niveau. Dites plutôt qu'on a fait énormément de travaux et qu'on est parfaitement aux normes ! Enfin, remarquez, c'est normal, vu qu'Astrid est une fervente militante écologiste... Oui. Ah oui ? Vous êtes dans quelle association ? Les Chevaliers Verts. Les Chevaliers... Ceux qui ont déversé huit tonnes de maïs transgéniques devant le ministère ? Ah oui ! Et la fille qui était au-dessus du teint de maïs, c'était Astrid. Celle qu'on a vue partout à télé, c'était vous ? Celle qui était déguisée en pop-corn ? Oui, le pop-corn, c'était moi. Je faisais pop-crrr, pop-crrr, en guise de protestation. Ah oui, là, maintenant, je vous reconnais, oui. J'adore ce que vous faites, là. Mais attendez, mais moi, ce que vous faites avec les Chevaliers Verts... Bon, bah, je vous laisse, hein ! Ouais. Et donc, la fille dans le restaurant de fruits de mer, là, celle qui voulait libérer les huîtres, c'était vous ? Oui, c'était moi. Et la manif à poil pour protester contre les manteaux de fourrure, c'était moi aussi. Ah oui, là, vous êtes vraiment incroyables, hein ! Oh non, non ! Ah, Astrid ! Oui ? Bonjour. Bonjour. Dis-donc, tu sais où sont les chiffres de janvier ? C'est vous l'inspecteur ? Oui, bonjour. Ah, je suis 100% d'accord avec Astrid. Notre planète mérite qu'on se batte. C'est pourquoi on ne peut tolérer le comportement anti-écologique de Digix. Nous sommes de vrais nuisibles ! Et je ne parle pas de la vieille clim, avec ses gaz empoisonnés. Alors là, là, c'est carrément de l'assassinat, hein ! N'est-ce pas, Astrid ? Tu dis rien. Pomp ! Ça va, Astrid ? Super, ouais. L'inspecteur dit que je suis une honte pour l'écologie, je vais me faire virer par les chevaliers verts et Martine veut déduire de mon salaire l'amende que l'on a eue. Ah ? Et sinon, ta grossesse, ça se passe bien ? Bah, à part que j'ai une vaginite et que mes glaires cervicales sont trop épaisses, ça va. Ah bon ? Tes glaires cervicales sont trop épaisses ? Raconte ? Raconte ? Eh ? Raconte ?